Je me présente Andilo Gopé, directeur général de Live Nation et nous sommes présents aujourd'hui pour parler du streaming. Et on a décidé de partager ça avec Nathanel, donc je vais commencer le débat et après on va essayer d'enchaîner et de faire part un peu de nos idées sur ce qu'est ou pas le streaming. Bonjour, je suis Nathanel Karmitz, je suis président du groupe MK2. Effectivement, on nous a demandé à cet exercice un peu bizarre de partager la scène. On pourrait se dire qu'il n'y a pas grand chose à voir entre nous, mais on a une particularité, c'est que ça fait quelques mois qu'il y a plein de gens qui nous regardent avec une mine un peu inquiète ou nous nous demandons comment ça va et si les habitudes ont vraiment changé et si on va se relever de tout ça. Donc on s'est dit finalement qu'entre l'industrie musicale et l'industrie du cinéma, on voulait vous faire part de nous comment on réagissait face à tout ça et vous faire, je pense, part de nos solutions, en tout cas une part de nos solutions sur l'idée que ça va plutôt pas mal en fait. En plus, ce qu'on a en commun, c'est qu'on risque demain de fermer les salles de cinéma et peut-être les théâtres, donc au moins on pourra faire plus de formes comme aujourd'hui. Ce qui est important dans le streaming, c'est que, en tout cas pour les concerts, parce que ça a été une espèce de mirage pendant très longtemps, et je vous rassure, le streaming va faire partie d'un modèle, mais il ne va pas être incontournable, mais il fera partie de ce modèle-là. Il ne faut pas spéculer dessus. J'ai fait une intervention auprès de la DOPI pour le CNM, qui m'ont demandé comment ça allait se passer dans les prochaines années. Est-ce que le streaming allait remplacer le live ? Le streaming ne remplacera jamais le live. Et ça, il faut être conscient, parce que nous, on avait fait une étude avant le post-Covid, j'ai un an maintenant, il y a deux ans, mais bientôt trois ans. L'émotion qu'on a dans le live, et on l'a dit l'heure par rapport au rugby et au présidentiel, c'est incomparable, on ne va jamais le remplacer. Aujourd'hui, on ne va pas regarder un concert sur son téléphone ou sur un ordinateur. Par contre, il ne faut pas oublier quand même que le streaming, il y a quelques années, a permis le rebond du disque. Parce que pendant des années, on s'est plaint qu'il y avait une espèce d'omerta au niveau des médias, il y avait très peu d'artistes qui perçaient, et le streaming a réussi à faire éclore des centaines d'artistes. Et aujourd'hui, nous, en tant que producteurs de spectacle, on est content, les maisons, ils sont contents, et je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se dire comment, avec un outil comme le streaming, on peut, nous, producteurs de spectacle, travailler, comment on peut mettre à disposition des fans un outil comme le streaming, où on va aller, comment on va faire, et je pense que c'est tout ça qu'on va essayer, dans le très peu de temps qui nous en a parti, de vous expliquer. Voilà, c'est la Doppi qui m'a boycotté. Ils ont voulu me couper parce que je dis que c'était pas bien, c'est pas vrai. Donc, c'est savoir comment, ensemble, on va réussir à utiliser ces plateformes de streaming pour collaborer et pour continuer à développer des nouveaux supports, des nouveaux artistes et des nouveaux projets. Et alors, nous, ce qui nous a intéressé, pour partager cette scène, c'est que la musique a toujours 10 ans d'avance sur le cinéma, industriellement. Ils en sont à comment est-ce qu'on va cohabiter avec le streaming et comment le streaming amène à la salle, et la salle peut amener au streaming inversement. Alors que le cinéma, on est plutôt dans des questions qu'on nous pose, c'est est-ce que Netflix est en train de vous tuer ? Alors, nous, on est là où était la musique il y a 10 ans. C'est que Netflix, évidemment, et cette pandémie a énormément accéléré ce mode de consommation, mais néanmoins, ce qu'on peut constater aussi depuis la réouverture, c'est qu'il y a une appétence réelle, et notamment de la part des jeunes, puisque généralement, c'est de l'autre question, c'est est-ce que les jeunes vont encore au cinéma, pour la salle de cinéma. On n'est pas encore aux chiffres, ça va prendre du temps, on est une industrie lourde qui met du temps à se remettre de tout ça, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont encourageants là-dedans. Mais ça n'empêche que l'ensemble de notre industrie va changer. De la production à l'exploitation, tout va évoluer. Comme ça évolue régulièrement depuis la naissance du cinéma, en gros tous les 20 ans, que ce soit dans les contenants ou dans les contenus. Sur les contenants, par exemple, la salle en elle-même, on voit que partout dans le monde, il y a beaucoup d'exercices d'hybridation. Donc, par exemple, beaucoup aux Etats-Unis ou en Asie, on voit que les restaurants ont été hybridés avec la salle de cinéma. Est-ce que c'est encore du cinéma ? Je ne sais pas, mais ça hybride. Nous, on organise, par exemple, on a ouvert récemment un hôtel, l'hôtel Paradiso, au-dessus d'une salle de cinéma, où le cinéma est dans la chambre. On organise des grands événements, le cinéma Paradiso au Louvre, par exemple, où il y a des concerts du cinéma et de la gastronomie. Et donc, c'est cette hybridation aujourd'hui qui réinvente l'expérience un peu à travers le monde, que ce soit d'un point de vue technologique ou dans le mélange et la réouverture de nouveaux lieux. Mais ça ne doit pas laisser oublier que la révolution est aussi dans les contenus. Le cinéma est une industrie lourde. C'est plus difficile de se réinventer aussi vite que la musique s'est réinventée. L'émergence de nouveaux talents est possible, mais est plus compliquée. Et donc, à travers cette mondialisation par les plateformes, nous, on a aussi tendance à croire que le cinéma, et ça a été dit aussi dans quelques talks précédents, a besoin, comme toute industrie, de recherche et développement. Et que le cinéma joue ce rôle-là. Il n'y a pas d'émergence de talents aujourd'hui sur les plateformes, et c'est bien encore le cinéma, le festival de Cannes, les Oscars qui créent ces talents qui sont derrière, utilisés par ces plateformes. Et donc, c'est dans ce contexte que, finalement, cette mondialisation, ces plateformes, et cette nouvelle industrie qui arrive, créent plein d'opportunités. Et si on regarde la musique il y a 10 ans, on avait à peu près les mêmes rapports qu'au cinéma, sur c'est très dur, beaucoup d'acteurs sont en train de disparaître, il y a des majors qui sont en train de prendre le contrôle du monde, mais à l'intérieur de tout ça, et 10 ans après, il y a beaucoup de nouveaux acteurs, il y a beaucoup de nouveaux labels, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à digitaliser, il y a beaucoup de licornes françaises à l'intérieur de cet univers, et donc on ne peut qu'espérer que ça soit pareil pour l'audiovisuel, pareil pour le cinéma, et qu'à l'intérieur du cinéma, cette période soit vécue comme une grande période d'opportunité, où il y a justement beaucoup pour innover. Les plateformes ne vont pas nous tuer, mais au contraire, vont pouvoir nous dynamiser. On ne l'a pas préparé, c'est là, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut collaborer avec les plateformes. Nous, on a pu se rendre compte, je parle beaucoup plus large, le spectre, pas que la musique actuelle, mais les spectacles actuels, c'est vrai qu'on a du temps d'avance, mais nous, on s'occupe de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, aujourd'hui, grâce à Neffis, il a réussi à faire une tournée mondiale. On a fait 2500 personnes à Shanghai, 3000 personnes à Hong Kong, une tournée américaine, l'Angleterre. Donc, je pense qu'il faut arriver à se dire comment on va utiliser aujourd'hui tout ce qui est digital. Et on peut voir, effectivement, on a de l'avance, quand on voit aujourd'hui que des artistes français, tels que Nino, tels que SCH, tels que McFly et Clarito font des tournées. Il faut bien se rendre compte que c'est grâce au digital. Et aujourd'hui, il y a des médias digitaux. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus besoin de regarder la télévision ou les journaux. Il y a plein de médias qui sont créés. Et il faut s'adosser à ces médias. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à profiter de tout ça et se dire comment ensemble on va collaborer, comment ensemble on va créer un nouveau modèle. On se pose la question, effectivement, ce n'est pas d'opposer le streamer au concert. D'abord, parce qu'on a un modèle qui est franco-français, et il faut quand même le prendre en compte et être réaliste, c'est qu'aujourd'hui, il y a des très gros streamings qui ont été faits dans le monde depuis deux ans. Mais parce qu'ils étaient internationaux, on a pu voir que 40 millions de personnes ont regardé BTS, que 5 millions de personnes avaient regardé Dua Lipa, que Barnaboy, que Billie Eilish. On parle d'artistes anglo-saxons qui ont une plateforme de résonance qui est internationale. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce qui est francophone, nous avons une plateforme de résonance qui est française, frontalière, voire un peu Canada. Donc, il faut être réaliste par rapport à l'amortissement de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quand on veut faire un très beau concert en streaming, ça coûte beaucoup d'argent et c'est difficile d'amortir. Donc, je pense qu'il faut se dire comment on va réfléchir et comment c'est réalisable. Est-ce qu'on peut s'adosser aujourd'hui au streaming ? Oui, on peut. Si demain, on arrive à faire une tournée complète et qu'on veut rendre ce concert unique, exclusif, on peut le mettre en ligne et on peut créer et inventer des choses. Comme ça a été fait il y a 2-3 ans, dans les cinémas, où quand un concert a été complet, il était rendu après au cinéma. Ce qui est intéressant avec le streaming, c'est de se dire qu'effectivement, on peut arriver à créer des nouveaux modèles de concerts et se dire que sur un concert, et pas plusieurs, il y a un événement, un concert, quelqu'un peut rentrer dans les coulisses, il peut toucher la casquette de l'artiste, il peut le voir, il peut avoir une interaction, il peut avoir de la 3D. Ça, ça peut être intéressant, mais je pense que c'est des choses qui vont être uniques et sur lesquelles il faut travailler sur du long terme. Et maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que tous les petits artistes qui font des concerts aujourd'hui, on peut les mettre en ligne et on peut s'en servir comme des plateformes de communication et de développement pour eux. Encore une fois, ça coûte de l'argent parce qu'il faut équiper les salles. Je pense qu'on a voulu le faire, nous, à l'époque, que ça coûtait trop d'argent. Mais je pense que si on arrive à mettre tout ça en place, qu'on se sert de cette collaboration entre le digital et entre les concerts, on va arriver à développer beaucoup, beaucoup d'artistes. Après, il faut être réaliste sur ce qui est réalisable avec les grands artistes. Ils ne seront pas tous sur le streaming parce que déjà, il y en a certains qui n'aiment pas trop le faire parce qu'ils peuvent se tromper sur un concert, ils veulent le ré-recorder, le ré-enregistrer. Mais je pense qu'il y a deux choses à faire qui vont être exclusives, qui vont se faire sur le temps, qui vont être participatifs, qui vont être collaboratifs. Il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on peut arriver à faire et pas à s'opposer. Je pense que ces réflexions qui vont au-delà même du prisme concert et streaming, il faut prendre aujourd'hui les médias, les maisons de disques, les politiques, parce qu'aujourd'hui, la diversité dans la culture est très peu présente. Il faut qu'on arrive à se dire qu'effectivement, l'une des musiques les plus streamées en France qui est de hip-hop doit avoir sa place et pas que dans le monde digital. Et aujourd'hui, si elle est sur scène, c'est grâce à ce média-là, c'est ce média qui a fait de sorte que cette musique explose en France et que les salles de spectacle sont pleines, que les maisons de disques vendent des disques, que les festivals sont remplis. Donc je pense que ça nous a servi pendant des années. Il faut qu'on continue à se servir de ça pour aller encore plus loin et réussir à travailler et à pérenniser des business models qui ne sont pas toujours évidents. Un autre petit point qui nous intéresse beaucoup dans l'évolution de la musique, c'est que, par exemple, ce qui s'est passé cet été avec Kanye West, c'est qu'il sort un album et dans cette bataille de l'attention, il est obligé de faire une tournée des stats pour dire, attention, je vais sortir un album. Et là, quand l'album d'Adèle sort, c'est rupture de stock de vinyle. Quand Aurel Sand sort son album, ça passe d'abord par une plateforme sur Amazon avec un documentaire et après, on repasse aussi par le CD, etc. Et donc, dans notre secteur qui aujourd'hui vit sa dématérialisation complète, moi, le secteur de la musique me donne cet espoir pour le secteur qu'est le cinéma et de dire qu'il va falloir qu'on retrouve cette matérialité, cette capacité à toucher les objets, cette capacité à aller en salle et à vivre ces expériences collectives parce que la salle est cet acte volontaire de sortir de chez soi pour aller payer une place qui crée une valeur et un rapport à l'oeuvre qui est incomparable et que ces plateformes sont aussi beaucoup une théorie de la demande et que nos métiers sont aussi et beaucoup une proposition d'offre et c'est avec cet ensemble de cet écosystème qu'il va collaborer mais sur nos métiers de création qu'ils vont, à mon avis, perdurer pendant encore longtemps et sur laquelle la France a un élément et des éléments particuliers à raconter au monde entier. Je terminerai donc par l'étude qui disait que la musique live et les concerts en général en termes d'émotions étaient l'événement grand public qui était largement devant tous les autres événements grand public devant le sport, devant la politique ou devant le reste et que les gens avaient une espèce d'émotion dans les concerts qu'ils rencontraient rarement. Donc il y aura toujours de la place pour les concerts et il y aura toujours de la place pour les innovations. Il faut juste savoir s'adosser et collaborer au mieux. 17 secondes, on est pas mal, on a réussi ce beau duo. Voilà, merci à vous. Merci.